Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Ma foi avec le beau temps c'est parfait ? Oui parfait pour un marché du mois d'août C'est très bien, alors voilà je viens chercher ma bûche de chèvre pour faire mon clafoutis au fromage de chèvre Je vais vous mettre une bûche pratiquement affinée Oui Et puis bon, ça devrait aller au niveau du goût parce que la chaleur étant un peu un exhausteur de goût Je pense que ça devrait être au moins guérir D'accord oui, il faut qu'elle soit un petit peu corsée sans trop Et faite sans trop non plus, c'est-à-dire à point quoi Mais là ça me paraît très bien Voilà Et comme ça je pense que ce clafoutis va être parfaitement réussi Avec des bons produits, on ne peut pas faire de mauvaises choses Et en bio en plus En bio, voilà exactement Merci beaucoup, au plaisir, au revoir Bonne recette, au revoir Merci Aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui est un peu originale Puisqu'il s'agit d'un fromage de chèvre en clafoutis Ce clafoutis, une fois terminé, peut être mangé tout de suite chaud Il peut être mangé également tiède et froid C'est à la fois une entrée et un plat Si c'est un plat, on l'accompagne d'une petite salade aux noix ou aux noisettes Alors je vais vous montrer maintenant cette recette qui est très simple à réaliser Qui n'est pas très longue puisque disons qu'il y a 35 minutes de cuisson Et à peu près 10 minutes, un quart d'heure de préparation Les ingrédients qu'il vous faut Bien entendu, un fromage de chèvre Une bûche de chèvre 10 cl de lait 10 cl d'un bon cidre fermier 100 g de farine 3 oeufs 60 g de beurre Plus un petit peu de beurre pour beurrer le moule Du sel et du poivre Puisque c'est un clafoutis salé La première chose à faire Dans un saladier ou dans un cul de poule On verse la farine Et puis on va préparer nos oeufs Avec un fouet On va mélanger tout de suite Nos oeufs Incorporer nos oeufs à la farine On obtient une pâte assez épaisse Qu'on va délier Avec le lait Et avec le cidre Je rappelle 10 cl de chaque Alors le cidre va apporter Une petite touche d'acidité Qui va relever également La saveur du fromage de chèvre Alors j'ai juste à mettre Mon beurre à fondre Maintenant Dans une petite casserole Tout simplement La pâte doit être bien lisse Là elle est bien lisse Bon pendant que le beurre Est en train de fondre Je vais détailler mon fromage de chèvre Alors bon J'enlève Les deux extrémités Pour que ça ne fasse pas trop de croûte Alors pour découper le fromage En tranches d'un demi centimètre d'épaisseur Je prends toujours un couteau assez fin Parce que plus le couteau est large Plus il colle sur le fromage Je vais pendant ce temps là Que ça finit de fondre Je vais beurrer mon moule Alors ça peut être un moule à manquer Ça peut être un plat Ça peut être ce que vous voulez Du moment que ça fasse à peu près 20 centimètres par 4 à 5 centimètres de haut Le beurre pour éviter que ça colle L'appareil avec la foutie L'appareil avec la foutie C'est la pâte en question Ayant tendance autrement A coller légèrement au plat Voilà Bien beurré Comme ça il n'y a pas de problème Le beurre est fondu Il n'a pas bouilli Je l'incorpore Tout de suite A mon appareil avec la foutie Voilà Notre appareil avec la foutie Est maintenant prêt Il est tout à fait lié Je vais donc enverser la moitié Environ Dans mon plat Je dispose Mon fromage Le mieux réparti possible Comme ça quand je vais partager Mon clafoutis Les convives Auront tous La même Part De fromage Autrement si tout le fromage Est d'un côté Ça va faire des jaloux Voilà Et Je verse par dessus Le reste De mon appareil Avec la foutie Et On met Immédiatement Au four Qui est préchauffé A 180 degrés Environ C'est à dire Thermostatis On enfourne Pour 35 minutes Nos 35 minutes Sont maintenant passées On va Jeter un oeil Sur notre four Pour voir Comment ça se présente Alors On voit que nos tranches De fromage de sève Sont remottées en surface Que notre plat a gratiné Donc maintenant On va le laisser Tiedir Avant de le découper De façon à ce qu'on puisse De faire des parts Par émietter Notre plat est gratiné En surface On voit que Les oeufs ont bien pris A l'intérieur Donc Ça devrait bien se passer C'est un plat pour 4 personnes Ou une entrée pour 4 personnes On va attendre maintenant Quelques minutes Pour démouler De façon à laisser Bien tiédir Pour que la pâte Ne se défasse pas Lorsqu'on va passer Notre pelle à tarte Pour le servir Dans les assiettes Voilà Avec une palette Souple Le plus souple possible On soulève Les parts Voilà Que vous mangez Le clafoutis Chaud ou froid Vous aurez Une petite fraîcheur Qui sera apportée Par la salade verte Avec très peu Très peu L'huile et le vinaigre Juste Un tour de moulin Sur Le dessus De notre clafoutis Quelques grains de flore de sel De Guérande Et voilà Nous avons Notre fromage de chèvre En clafoutis Alors Vous accompagnez Du Même cidre Que celui Qui a servi A mettre dans la pâte Ce sera parfait Un excellent cidre fermier Ce sera vraiment Un plat rustique Et super sympathique Je vous souhaite Bon appétit Et bon courage Pour la réalisation Pour la réalisation Cidre fermier Cidre fermier